Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une lettre de motivation pour une formation en alternance. Mais vous pouvez très facilement l'adapter pour une autre formation ou un stage en changeant simplement deux ou trois mots. Vous avez donc trouvé une super offre d'emploi publiée par une entreprise pour un contrat en alternance par exemple. Il ne vous reste plus qu'à convaincre cette entreprise de vous embaucher. Mais pour ça, vous devez rédiger une lettre de motivation pour postuler et être convoqué à un entretien d'embauche. Mais le problème est que vous ne savez probablement pas comment faire une lettre convaincante. Ça peut paraître compliqué quand on n'en a jamais fait. J'ai vu beaucoup de candidats ne pas avoir de réponse après avoir postulé à une offre d'emploi. Certains recruteurs n'hésitent pas à éliminer les candidats du processus de recrutement à cause d'une lettre de motivation bâclée ou mal rédigée. Et c'est valable aussi pour une recherche d'emploi. N'oubliez pas que l'on n'a qu'une chance de faire bonne impression et ça commence par la lettre de motivation. Rédiger une lettre de motivation pour trouver un poste en alternance et donc une étape obligatoire pour tous les candidats. Même si cela peut paraître compliqué, ce n'est pas si compliqué que ça. L'objectif unique de la lettre de motivation est de donner envie au recruteur de vous convoquer à un entretien tout simplement. Donc faites une lettre simple, claire et aérée en un mot agréable à lire. Et vous serez convoqué le plus simplement du monde. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment rédiger une lettre de motivation simple et convaincante pour une formation en alternance ou autre. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David. Je suis conseiller en recrutement depuis 2009. J'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à de nouvelles techniques marketing. Ne perdons pas de temps, on passe sur mon écran. Alors pour commencer, en haut à gauche, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone et votre adresse mail. Ensuite, vous descendez quelques lignes et sur la droite, vous allez mettre le nom de l'entreprise, vous allez mettre le nom du destinataire, l'adresse de l'entreprise, le code postal et la ville. Ensuite, vous sautez deux ou trois lignes. Là, vous allez mettre fait à, donc vous mettez la ville et la date. Un peu plus bas, vous allez mettre objet, deux points, lettre de motivation pour une formation en alternance ou pour la formation de votre choix. Ensuite, un peu plus bas, vous allez mettre madame ou monsieur. Si vous avez le nom de la personne, vous mettez monsieur un tel ou madame un tel. Ensuite, le premier paragraphe, c'est actuellement étudiant ou étudiante en classe 2. Donc, vous précisez la classe. Je souhaite intégrer dès la rentrée prochaine un cursus. Donc là, vous allez mettre la scolarité ou la formation que vous recherchez. Pour me préparer au mieux au métier 2, donc là, vous allez préciser le métier auquel vous voulez vous préparer. J'ai choisi la voie de l'alternance, point. Je suis actuellement à la recherche de l'entreprise qui me permettra d'allier enseignement théorique et formation pratique, point. Donc là, concernant le prochain paragraphe, si auparavant, vous avez effectué des stages, vous pouvez mettre grâce à mes précédents stages en tant que, donc là, vous mettez la fonction exercée, auprès de l'entreprise, là, vous mettez le nom de l'entreprise, virgule. Je connais les exigences et les capacités requises pour exercer les fonctions de, là, vous allez mettre le métier, point. Donc là, si vous n'avez pas fait de stage, vous allez mettre Sérieux et motivé, je possède les qualités d'adaptation indispensables à la réussite d'une formation en alternance, point. Afin de mener à bien mon projet professionnel, virgule, je souhaite désormais approfondir mes connaissances dans le domaine du, donc là, vous allez préciser le domaine, point. La renommée de votre entreprise dans le secteur du, donc là, vous allez préciser le secteur, a rapidement attiré mon attention. Une année d'alternance à vos côtés me permettrait de mettre en pratique les notions étudiées et de proposer à mes futurs employeurs une solide expérience professionnelle. Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations sur ma candidature ou le contenu de ma formation qui démarre le. Donc là, vous allez mettre, c'est super important parce qu'en général, c'est une erreur que beaucoup, beaucoup de candidats commettent qui démarre le. Donc là, vous mettez le préciser, donc vous mettez la date sur un rythme de. Donc là, vous allez mettre préciser, par exemple, une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. N'oubliez surtout pas de mettre ces deux points-là. Et je serai également réactif réactive pour toute demande d'entretien au téléphone ou au sein de vos locaux. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer madame ou monsieur mes sincères salutations. Et ensuite, vous n'oubliez surtout pas de signer. Que vous soyez à la recherche d'un stage, d'une formation en alternance ou autre, d'un job d'été, d'un premier emploi où vous souhaitiez simplement changer de job, vous devez toujours avoir en tête que la lettre de motivation a pour unique but de susciter la curiosité chez l'employeur afin d'obtenir un entretien, point. Et pour vous aider dans votre démarche, j'ai mis à votre disposition un modèle de CV prêt à l'emploi modifiable en un clic pour attirer les recruteurs comme des aimants et être convoqué à de nombreux entretiens d'embauche. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et c'est de ma chaîne à se développer. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501